Hey ! J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. On se retrouve comme d'habitude, complètement naturel. On adore voir ma tête le matin comme ça, au naturel, n'est-ce pas ? Sans rien du tout, du tout, mais on va y remédier justement. On va se faire une petite vidéo en deux parties. D'abord, je vais vous faire mon... Comment j'appelle ça ? Mon go-to-make-up du moment, c'est-à-dire le make-up que je fais le matin, vite fait. Je pense que si vous me suivez un peu, vous l'avez vu, en ce moment, je n'ai pas le temps. J'ai le temps de rien, je sais pas ce qui se passe dans ma vie, il y a plein de trucs et tout. Je pense que vous l'avez vu au rythme de publication de mes vidéos, c'est un peu la galère, j'essaie de faire mon max. Donc, j'ai le temps de rien. Je fais un petit make-up en ce moment qui est assez rapide, assez simple. De toute façon, avec moi, c'est toujours simple, vous savez, mais qui est différent de d'habitude. Il y a toujours 5-6 étapes, parce que moi, j'aime aller quand même assez vite le matin. Mais vous allez voir, il est plus girly, plus féminin, un peu plus glamour que d'habitude. C'est pas forcément du nude, comme je fais le plus souvent. Donc, j'ai envie de vous montrer ça, déjà parce que c'est simple, rapide, efficace. Et aussi, si vous débutez, ça peut être pas mal du tout. Et puis, deuxième partie, restez bien jusqu'à la fin, parce que j'ai une petite surprise pour vous en fin de vidéo. Si vous me suivez sur Insta, je pense que vous vous doutez un petit peu du contenu de la surprise. D'ailleurs, si c'est pas encore le cas, n'hésitez pas à le faire, je vous affiche mon Insta là dans la vidéo. Allez me suivre là-bas, j'essaie de publier du contenu un petit peu plus régulier. Je vais commencer mon make-up. Donc, avant tout, n'hésitez pas à vous abonner non plus en cliquant juste ici là, juste là, 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 juste en dessous pour que la petite communauté s'agrandisse. Donnez-moi de l'amour, donnez-moi de la force, ça me fait plaisir, ça m'encourage, ça me booste pour vous produire de plus en plus de vidéos, de qualité, de contenu. Pour vous, c'est pas grand-chose, c'est juste un petit clic sur un bouton, mais pour moi, c'est énorme. N'oubliez pas d'activer la cloche, surtout en ce moment, comme ça, vous serez avertis quand je publie une vidéo, parce que c'est plus forcément mercredi, dimanche, comme d'habitude. C'est un peu moins régulier en ce moment, donc la cloche, voilà, c'est super important et ça vous permet de savoir que je suis là, je suis toujours sur YouTube, quand même, ne m'oubliez pas. Allez go, c'est parti ! Donc là, je suis à la salle de bain, j'ai fait mon skincare, mes machins. Le teint est complètement vierge, hein, il n'y a rien du tout, du tout, du tout. Donc ce que je fais, c'est que j'applique toujours mon produit teint, quel qu'il soit. Je vous mettrai dans la vidéo des alternatives, de toute façon, j'aussi entre 4 ou 5 produits teints en ce moment, qui ne sont pas des fonds de teint. On est en plein été austral ici en plus, donc j'essaie de mettre des fluides teintées, des fluides de teint, ce genre de choses, qui sont vraiment, voilà, imperceptibles, qui ne se voient pas, qui font naturel, qui remédient quand même à mes pores, parce que moi, j'ai des pores, vous voyez, assez visibles, notamment sur le menton, le nez, des pores assez dilatés, tout ça. Donc aujourd'hui, je vais appliquer le Sun Secure Blur de chez SVR, je vous en ai déjà parlé. C'est ce produit-là qui a une protection solaire 50, parce que c'est une crème mousse qui va venir vraiment flouter tous vos pores, vraiment lisser la peau. Bon, il y a du silicone à l'intérieur, ça va vous faire comme une peau de pêche, toute lisse. Et en même temps, ça va l'unifier, l'uniformiser. Il est presque vide celui-là, et je crois que j'en suis à mon, je ne sais pas, à mon quatrième tube que je vide. Là, je suis vraiment à la fin des fins, donc je vais me le mettre sur la face comme ça. Ok, je suis dans le glamour. Vous voyez la texture ? Regardez, on est sur un truc un peu, un produit assez épais quand même. Moi, je l'applique au doigt. De toute façon, tous les produits teints que je vous mettrai en photo dans la vidéo, qui sont les autres produits teints que j'applique quand je ne mets pas celui-là. Je les applique tous à la main, comme une crème en fait. Comme ça, ça pénètre bien, bien, bien la peau. Là, je fais le dessous des yeux, vous voyez. Je ne fais pas sur les yeux, je fais le contour des yeux comme ça, avec mon petit doigt ou mon annulaire en dessous pour bien protéger cette zone. Et le dessus, sourcils et paupières, voilà, je masse. Je fais bien rentrer tout le produit dans ma peau. Celui-ci ou les autres que je vous affiche, c'est tout ce que j'applique comme produit teint. Ça, ça ne change pas beaucoup, c'est après que ça va changer. Je crois que je suis vraiment au cinquième tube que je termine. Franchement, c'est trop bien. Ça fait une peau toute lisse, on ne voit plus les pores, une peau de pêche. En même temps, protéger du soleil à 50. En plus, moi, en ce moment, je fais pas mal de peeling, j'applique pas mal d'acide de fruits, etc. C'est-à-dire des ingrédients assez photosensibles. Donc, il me la faut, cette protection solaire, d'autant qu'il fait 40 degrés. On est en pleine cagne. Et voilà, regardez, j'en ai mis. On dirait que je n'ai rien. On dirait que c'est ma peau à moi, tout simplement. Je vais poudrer, parce que là, je brille. Mais voilà, imperceptible. On dirait qu'on n'a aucun produit teint sur notre visage. Et moi, c'est tout ce que j'aime. Je vais mettre un élément, j'arrive. Je ne sais pas si vous êtes droits, là. Est-ce que vous êtes droits ? Ouais, il me semble que ça va. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'au niveau de la protection solaire, comme elle ne dure pas forcément toute la journée, toutes les, on va dire, allez, 3-4 heures, je me passe un petit sheet de brume solaire. Alors, soit j'utilise la même gamme, donc SVR Sun Secure. C'est cette brume solaire-là avec un indice 50. Soit j'utilise la Vichy, qui s'appelle UV Protect, soin protecteur quotidien, pareil, SPF 50. J'avoue que je préfère celle-là. Bon, déjà, parce que dans le sac à main, vous voyez, elle est deux fois plus petite, elle est compressée. Et je la trouve quand même un peu plus légère, un peu plus fluide. Donc, voilà, je n'y pense pas tout le temps, tout le temps, mais au moins vers midi, j'essaie de me repasser un petit coup de protection solaire, quoi. Sinon, on revient au matin. Ensuite, je poudre parce que, voilà, là, il fait trop chaud et tout. Ce n'est pas possible. Et je vais vous dire un truc. Je n'ai tellement pas le temps en ce moment que je poudre avec les produits qui sont dans ma petite trousse make-up que je trimballe au quotidien. Donc, je prends ma poudre Aven. C'est la gamme couvrance. En fait, c'est celle-ci. Et cette poudre, je vous en ai parlé, je crois, une ou deux fois. Personne n'en parle. Elle n'est pas connue du tout, du tout, du tout. Mais moi, je l'aime tellement. Je vous jure, c'est une poudre mosaïque comme ça. D'ailleurs, vous voyez, elle est bien creusée. Il y a différentes teintes à l'intérieur. Mais en fait, quand vous l'appliquez, elle est complètement translucide. Et moi, je la trouve hyper fine, hyper fixante. Elle fait bien tenir le make-up toute la journée. Parfois, je fais une petite retouche ou deux. Mais bon, franchement, je l'adore. Et voilà, je prends mon petit pinceau Kabuki Adopt. On a un petit miroir en plus dans la poudre. Donc ça, c'est top. Et je poudre essentiellement la zone T. C'est-à-dire, voilà, le front, le menton, le nez et le dessous des yeux. Là où je brille le plus, quoi. Vous voyez, tac, instantanément. Comme elle matifie le teint. Mais tout en légèreté. Même si c'est une poudre compacte, elle est très, très, très fine. Celle-là, je crois qu'elle n'a pas de protection solaire. Mais ils en ont avec des protections solaires à l'intérieur. Il faudrait que je regarde, d'ailleurs. J'en mets aussi sur les yeux parce que comme moi, j'ai la paupière qui est hyper tombante. J'ai tendance à transpirer. Et voilà, entre la paupière fixe et paupière mobile. Donc ça permet un peu d'éviter ça, quoi. Voilà, c'est quand même mieux. On brille un peu moins. Ensuite, je passe aux yeux. Et en ce moment, ce que j'aime bien faire, c'est tout simplement un beau trait de liner. Vous allez voir. Donc je ne suis pas dans les fards à paupières nude, etc. Je ne sais pas. En ce moment, j'aime bien faire ça. Je prends la plupart du temps mon liner préféré. C'est le Tattoo Liner. Alors, moi, j'ai encore celui de chez Kat Von D. Même si maintenant, c'est KVD, voilà, Vegan Beauty. J'ai du mal à me faire au nouveau nom de la marque, comme beaucoup, je pense. Et celui-là, c'est le best of the best, quoi. Il est tellement fin. Regardez-moi cette pointe ultra fine. Voilà, on a un trait ultra précis, ultra fin. Moi, j'adore. Donc d'abord, je dessine tout mon rat de cil supérieur. Et ensuite, je viens faire la queue avec mon petit accessoire. Après, je ne vais pas jusqu'au bout vraiment de l'œil. Parce que comme l'idée, vous allez voir, c'est de faire une queue qui remonte un peu, d'allonger l'œil. Parce que moi, j'ai la paupière tombante, mais aussi l'œil un peu tombant. Alors, ça a son charme à ce qui paraît. Mais bon, avec le liner, j'essaie quand même de remonter un peu mon œil style œil de biche. Et je prends mon petit accessoire en silicone, comme ça. Je l'aime bien celui-là. Franchement, j'étais perplexe, mais c'est un accessoire Beauty Blender. Mais il y a plein de marques qui en font. Et puis voilà, je le positionne du point externe de mon œil à la queue de mon sourcil. Je viens tracer mon petit trait. Vous voyez, pas trop trop long non plus. Regardez. Et après, je viens colorier le milieu tout simplement. Et vous allez voir, franchement, ça fait un résultat super joli. Et avec ça, on ne peut pas se planter en fait. On ne peut pas avoir une queue qui part dans tous les sens ou qui n'est pas du tout du même niveau des deux côtés. Vous voyez, le trait de liner, ça peut être magnifique. Ça peut être très girly, très joli et tout. Mais si c'est raté, franchement, ça ne fait pas beau du tout. Ça fait vraiment dégueu. Bon, je crois que ce liner, c'est un peu la fin des fins là. Je crois qu'il commence à être un peu secos. Sinon, j'ai le Better Than Sex aussi de Too Faced. C'est exactement, enfin un peu, c'est exactement le même genre en fait de liner très fin comme ça. C'est exactement la même pointe. Bon, je vais le prendre d'ailleurs parce que celui-là, je crois qu'il a fait son temps. Bref, tout ça pour vous dire, je fais exactement la même chose de l'autre côté et après, je remplis le milieu. Voilà, on a notre petit trait de liner style œil de biche. Voilà, voilà. Ensuite, je mets un petit coup de mascara. La base, ça va tout changer. Mais je vais en profiter, tiens, pour essayer le size-up là de chez Sephora que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. Et alors, j'avais entendu que du bien de ce mascara. Je vous l'ai présenté dans ma vidéo unboxing. N'hésitez pas à aller la voir. Si vous ne l'avez pas vue, je vous l'accrocherai là dans le petit i. Oui, il est là. Et finalement, dans les commentaires, il y a pas mal de gens qui m'ont dit, pas mal d'entre vous, qui m'ont dit qu'il n'était pas si dingue. Donc, écoutez, on va voir. Moi, ce que je recherche surtout, c'est du volume. Et il est censé apporter surtout du volume. Donc, bon, il est comme ça. Je pense que vous l'avez vu déjà des millions de fois. Il est énorme. Le truc, franchement, est un packaging énorme, je trouve. C'est l'occasion de l'essayer, franchement, aujourd'hui. Je ne comptais pas l'essayer. Je comptais faire une vidéo crash test où j'essayais que des nouveautés. Mais bon, du coup, je le prends. Et en fait, la brosse, elle est, vous voyez, un peu incurvée au milieu comme ça. Donc, je ne sais pas. Écoutez, on va tester. De toute façon, c'est ce qu'on disait avec certaines d'entre vous. C'est vrai que les mascaras, c'est hyper perso. Enfin, tout est hyper perso dans le make-up. On est toutes différentes. Donc, on a des avis différents, des peaux différentes. Mais notamment les mascaras. Et je veux dire, un mascara peut être topissime sur les cils de quelqu'un. Et vraiment n'avoir aucun effet sur les cils de quelqu'un d'autre. Bon, en tout cas, là, il n'a pas l'air de faire des paquets, quoi. Est-ce que ça, c'est vraiment l'angoisse ? Mouais. Effectivement. C'est ça, le problème. Quand on t'entend tellement parler d'un produit, quand on t'entend tellement qu'il est waouh, waouh, tu t'attends à un truc de malade. Il est bien, hein. Il a l'air bien, là. Mais bon, je suis d'accord. Déjà, il n'apporte pas de longueur. Pas forcément de longueur. Il densifie les cils. Mais on n'est pas non plus sur un volume de ouf malade, j'ai envie de dire. De toute façon, je vais le retester. Là, c'est la première fois. Bon, il n'est pas mal. Regardez quand même. Là, il y a du mascara. Là, il n'y en a pas. Il fait le job. Voilà. Je vais continuer à l'utiliser. Aujourd'hui, je voulais mettre mon mascara Guerlain. Vous savez, mon mascara préféré. Mais ma fille me l'a encore piqué. Parce que c'est celui vraiment que je préfère de tous les mascaras du monde. Pour un mascara de tous les jours, à mon avis, c'est très bien. J'aimerais bien tester d'ailleurs le... Rien à voir. Mais vous savez, moi, je ne suis pas très fossile et tout. Je galère. Les fameux fossiles qui se collent sur l'eyeliner. J'en ai entendu parler. Samana, ça fait une vidéo dessus il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Où elle montre en live la facilité d'application. Et franchement, pour les gens comme moi qui ont trop la flemme de la colle à fossiles et tout. Des trucs comme ça. Si ça marche vraiment. Si on a juste à se faire un beau trait de liner. Et que les fossiles se collent direct dessus. Franchement, j'aimerais bien tenter. Dites-moi dans les commentaires si vous, vous avez déjà essayé ou pas. Ça m'intéresse vraiment de savoir. Et si oui, lesquels ? Bon, voilà. On est quand même sur un joli mascara qui fait le boulot. Pour tous les jours, ça ira très très bien. Voilà, voilà. Bon, ensuite, ce que je fais, c'est que je mets tout simplement un peu de blush. En ce moment, je ne mets pas trop de bronzer et tout. Je n'ai pas trop le temps. Mais par contre, je ne mets pas n'importe quel blush. Je mets celui de chez Yves Rocher qui est une sorte de blush entre le farajou et le bronzer. C'est la teinte numéro 10, rose à cajou. Vous voyez, c'est cette teinte un peu rouille et tout ça. Et vous allez voir, elle change tout en fait. Instantanément, on a un effet bonne mine, mais genre hyper naturel. C'est une couleur un peu bois de rose qui, du coup, va vraiment rehausser le teint. Enfin, moi, je trouve vraiment rehausser le teint, apporter cet effet bonne mine. Mais avec cette teinte un peu rouille, voilà, bois de rose tellement naturel que finalement, on dirait que c'est notre peau à nous. Regardez qu'on a bonne mine. Bon, je vais l'estomper un peu, mais vraiment, c'est imperceptible. Moi, j'adore ce genre de teinte en ce moment. Et je trouve qu'en mettant ce genre de teinte, ce n'est pas forcément nécessaire de rajouter du bronzer. Vous voyez, parce que la teinte fait que ça réchauffe le teint aussi en même temps, je trouve. Tac, j'en mets un poil sur le nez. Je remonte bien sûr, hop, sur les tempes pour vraiment que ça fasse fluide. Franchement, regardez le résultat. J'aime trop, trop, trop. Je trouve ça vraiment hyper naturel. C'est original et vraiment, ouais, naturel, naturel. J'adore. Non, j'adore cette teinte. Je vous le mettrai dans la barre d'infos de toute façon. C'est le 10 rose à cajou de chez Yves Rocher. Et je trouve que c'est vraiment un deux en un au top. Surtout quand on veut faire un make-up, voilà, comme ça, rapide, facile, mais en même temps un peu girly. Et sur les lèvres, alors, soit version nude. J'applique, par exemple, un gloss de chez Fenty Beauty. Celui-ci, j'aime bien l'appliquer en ce moment. C'est le Fenty Glow. Donc, quand je veux du nude sur mes lèvres, je mets ça. J'adore, j'adore ce produit. Ou alors, en ce moment, je suis quand même un peu plus... J'ai envie d'un peu de rouge, fuchsia, enfin de lèvres, voilà, girly, féminines. Et ce que je fais, comme je ne suis pas une grande, grande fan des liquides mattes, ça m'assèche quand même les lèvres. Moi, j'applique et je suis une grande adepte de ce genre de produit. Je crois que j'ai toutes les teintes de la collection. Ce sont les crayons lèvres éclat, les Jumbo de chez Yves Rocher. Donc, c'est celui-là. Moi, je l'applique quasiment tous les jours en ce moment. Je crois que c'est un des plus foncés de la gamme. C'est le rouge Bordeaux. Mais vous allez voir, en fait, c'est comme un baume à lèvres, finalement. C'est comme un baume à lèvres coloré. Un rouge à lèvres raisin. Alors, sur la main, ça ne donne pas grand-chose. Vous voyez, c'est quand même foncé, hein, à côté du trait de liner, là. Mais en fait, ça fait comme un rouge à lèvres raisin. Tellement onctueux sur les lèvres. Tellement hydratant. Et en même temps pigmenté. Moi, j'adore. Du coup, on n'a pas cette sensation de lèvres sèches comme avec un liquide mat. Mais on a quand même la pigmentation. Donc, moi, je trouve ça top, top, top. Des fois, je l'applique même sans miroir et tout. Parce que c'est un... Voilà, c'est comme un baume à lèvres, quoi. Et voilà. Et franchement, regardez cette bouche qui fait. On dirait qu'on a vraiment appliqué un vrai rouge à lèvres. Bien pigmenté. Mais en même temps, voilà, il est hydratant. On a les lèvres toutes douces. On sent que... Voilà, c'est pas collant en plus. Mais on a... J'adore. Franchement, j'adore. J'en ai déjà parlé, hein, de ces Jumbo Yves Rocher. Mais pour moi, ils ont tout. Vraiment, ils ont tout. Hydratation, pigmentation, brillance. Bon, c'est un peu shiny. Si vous voulez enlever la couleur, vous faites la technique du mouchoir et il devient mat. Mais en ce moment, j'aime bien ce type, voilà, moi, de make-up. Eyeliner noir, un peu de mascara, une bouche un peu comme ça, intense. Soit dans les rouges, roses assez foncées. Enfin, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. J'ai oublié de mettre de l'anti-cerne, tiens, d'ailleurs. Des fois, j'en mets. Pas tout le temps. C'est vrai que comme je mets des produits teints très, très peu couvrants, ça cache pas forcément mes cernes. Donc, les jours où j'ai des cernes très importantes, je rajoute une petite touche d'anti-cerne. Mais là, ça va. J'ai bien dormi cette nuit, donc... Enfin, je sais pas. Moi, ça me choque pas. J'ai un peu de cernes, mais bon, c'est pas grave. Là, je vous fais le make-up du matin, hein, avant d'aller amener les enfants à l'école, avant d'aller au boulot, avant... Mais avant tout, hein, comme toute, hein. Et c'est déjà pas mal, hein. Parfois, on a le temps de rien faire du tout, hein. Ou pas envie, d'ailleurs. OK, avant de passer à la deuxième partie de la vidéo, je vous montre un peu le résultat final du make-up. Enfin, non, si je me mets comme ça, vous allez pas me voir du tout, hein. Vous voyez, j'ai fait 5-6 étapes. Franchement, c'est hyper rapide. Mais je trouve qu'on est... Je me regarde en retour en même temps pour voir ce que vous voyez, hein, sur un truc assez féminin, assez glam, assez français, finalement, hein. Eyeliner, bouche plutôt rouge. C'est différent de ce que je fais d'habitude. On est pas dans un make-up nude. On est pas dans un make-up no make-up non plus. Mais ça reste, vous voyez, tout aussi facile et rapide, en fait. C'est pour ça que je voulais vous montrer mon petit go-to make-up du moment. Ouh, on voit un petit bout, regardez, de mon nouveau tatouage. Je vous en ai pas encore parlé, hein. Je vais vous en parler. Je vais essayer de faire une vidéo, d'ailleurs, dessus. Si vous me suivez sur Insta, vous l'avez déjà vu, mon tatouage, il va quand même de là jusqu'au milieu du bras. Et en plus, je suis obligée de le blinder de Bépanthène pour hydrater. Donc, je vous dis pas, avec la chaleur, je dégouline. Non, promis, je vous montre ça bientôt et je ferai la vidéo sur les tatous. Deuxième partie de la vidéo. Donc, on passe au concours pour les 2K. Notre petite communauté a atteint les 2000 abonnés. Bon, et même plus maintenant. Maintenant, donc, je voulais vous remercier encore une fois. À ma manière, c'est pas grand-chose, mais simplement vous faire des cadeaux, vous offrir des jolies choses. Parce que vous êtes là pour moi, vous me boostez. C'est grâce à vous que la chaîne, elle existe. On est une petite communauté, mais franchement, c'est la beste. Elle est adorable. Enfin, vous êtes adorable. Donc, voilà, c'est grâce à vous que je suis là. C'est grâce à vous que je fais des vidéos. Et c'est, voilà, j'ai envie en retour de vous faire plaisir encore une fois. On n'a pas trop le droit sur YouTube, en principe, de faire des concours. Donc, je vais pas forcément tout vous montrer un par un. Et puis, de toute façon, ce serait trop long. Je vous montrerai une photo globale de tout ce qu'il y a à gagner. Le concours est bien sûr réservé à ma communauté, à mes abonnés. Faut pas abuser non plus. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est pas grave. Vous pouvez le faire maintenant, tout de suite. Que vous soyez abonné depuis le début ou depuis quelques heures à peine, vous pourrez participer. Je vais vous expliquer les conditions de participation. D'abord, voilà, j'essayais un petit peu de mettre de tout. J'essayais de mettre un petit peu de tout. C'est plus français. On a des produits corps, des produits capillaires, du skin care visage et du make-up. Alors, en termes de make-up, j'ai mis pareil un petit peu de tout. On a des produits pour les yeux, des produits pour le teint, des produits pour les lèvres. J'avais même envie de vous mettre des petits organiseurs. Alors, je vous montre ceux-là. Ça, c'est des organiseurs make-up. Vous savez, je trouve ça hyper pratique, moi, perso, pour ranger le make-up. Je vous montre ceux-là, mais j'en ai mis d'autres. J'ai mis même des organiseurs de bijoux. Je trouve ça plutôt sympa. Il y a également des petits bijoux pour vous fabriquer made in Réunion, notamment en wax. J'ai envie de vous envoyer ça, que vous soyez de la Réunion ou pas, d'ailleurs. J'ai mis pas mal d'accessoires aussi, type éponge, houppette, recourbe-cil, etc. Tout est neuf, bien sûr. Et voilà, des pinceaux. Je vous montrerai tout ça en photo. Et puis après, c'est vrai qu'on a toute une ribambelle de produits, donc là, qui sont tous neufs. Là, je vous présente ça comme ça, mais vous savez bien que quand j'envoie des colis de concours, j'emballe tout très précieusement pour que rien ne se casse, avec des petits mots, des petites surprises, etc. Alors, on a plein, plein, plein de choses. Je vous ferai défiler les images. On a pas mal de rouges à lèvres. On a des blushs, on a des bronzers, des produits teints, des palettes, fards à paupières, des palettes teints aussi. Et pas mal de marques différentes. Vous verrez, il y a du Adopt, il y a du Maybelline, il y a du Charles Tilbury, Yves Rocher, NYX, Bourgeois, Sleek. Il y a même, voilà, Fenty Beauty, je vous offre notamment tous les petits rouges à lèvres, tous les petits gloss que j'ai reçus, à part un que j'ai gardé, que j'ai entamé. Je vous en montre un, vous savez, par exemple, ce sont ceux-ci. Voilà, j'en ai mis quatre ou cinq dans le concours. Et alors, au-delà de toutes les images que je vous montre, que je vous fais défiler, je verrai avec le ou la ou les gagnantes, s'ils sont intéressés pour recevoir en plus des produits neufs, éventuellement des produits d'occasion, notamment ceux que j'avais mis en vente sur Instagram et qui n'ont pas encore été vendus. C'est-à-dire des produits que, vraiment, j'ai utilisé une, deux, voire trois fois maximum. Voilà, mais je pense que si vous me suivez, vous me faites confiance. Et si les gagnants sont intéressés pour recevoir en plus ces produits-là qui sont quasi neufs, je les rajouterai dans les colis. Au niveau des conditions de participation, ça reste toujours très, très simple avec moi. On ne change pas une équipe qui gagne, ce sont les mêmes. Première condition, comme je vous l'ai dit, c'est d'être abonné à la chaîne, bien évidemment. La deuxième condition, c'est de liker cette vidéo et puis de me laisser un commentaire. Mettez-moi dans votre commentaire ce hashtag, le hashtag que j'affiche là à l'écran. Comme ça, je verrai que vous participez parce qu'on n'a pas le droit forcément sur YouTube. Vous savez, les concours, tout ça. Donc, le hashtag que j'affiche là à l'écran, voilà, vous me le mettez dans votre commentaire. Je saurais que vous participez au concours. Et la toute dernière condition, eh bien, c'est de partager soit cette vidéo, soit ma chaîne, soit une des vidéos de ma chaîne, peu importe, sur un réseau social, sur Facebook, sur Instagram, ce que vous voulez. Mais je sais que certaines d'entre vous n'ont pas de réseau social, forcément, et je peux tout à fait le comprendre. Et ce que j'ai souvent dit dans ce cas-là, c'est partager autour de vous, dans la vraie vie. Et c'est parfois ce qui marche le mieux. Par exemple, si quelqu'un vient me voir en me disant, voilà, je t'ai découvert de la part de un tel, un tel, un tel, eh bien, je saurais que vous avez partagé ma chaîne dans la vraie vie. De toute façon, toutes les conditions de participation seront dans la barre d'infos. J'essaierai de mettre le descriptif des produits. Il est possible que je ne puisse pas tout mettre parce que la barre d'infos est limitée. Je vous mettrai également les dates de participation. Et puis voilà, je crois que j'ai tout dit. C'est encore une fois ma toute petite manière de vous remercier, de me soutenir, de m'encourager dans cette aventure YouTube. J'espère qu'on attendra les 3000 abonnés. Et puis petit à petit, petit à petit, petit à petit, l'oiseau fait son lit comme on dit. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce soit mon petit make-up du moment ou ce concours, bien sûr, que vous serez nombreux, nombreuses à participer. J'ai vraiment envie de vous faire plaisir. Moi, je vais vous laisser là. Je vous dis à très, très, très bientôt pour une prochaine vidéo. Et encore merci. Bye, bye.